Bon, est-ce que je commence? OK. Oui, oui. Monsieur et Madame, bonjour à toutes et à tous. Au nom du groupe des utilisateurs et des utilisatrices des projets de l'UQMD en Tunisie, je suis très honoré de vous accueillir à la cinquième édition de la VUQM en France. Après Paris en 2016, Strasbourg en 2017, Grenoble en 2018 et Bruxelles en 2019, la Tunisie est fière de vous saluer dans le cadre de la première convention francophone sur le continent africain et en dehors de l'Europe. Nous avons voulu organiser cette conférence, la réunion annuelle des UQMD en parallèle avec le Sommet international de la francophonie prévu sur l'île de Djerba en Tunisie pour célébrer les 50 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Malheureusement, ce sommet a été reporté d'une année. Par contre, Wikimedia Tunisie, avec l'aide précieuse de Wikimedia France, que nous donnons à remercier, en particulier Adhira Edecalé et Rémi Djerbet, qui ont cru en nous, nous avons décidé d'organiser à distance cette édition de la Wikiconvention francophone. Une édition allégée qui a permis ce soir de constituer notre chère Wikifranca, la coalition de tous les Wikimediennes et Wikimédiens de la francophonie. Demain, nous aurons des sessions réparties sur deux salles en parallèle. Et n'oubliez pas de nous rejoindre ceudi prochain dans la rencontre avec Mariana Skander, qui serait dans quelques mois la future directrice exécutive de la Fondation Wikimedia. Merci. Votre présence nous sera. As-le-ma, m'ra-hba et bonne Wikiconvention. Merci beaucoup, Who's Made in Turkey. Je crois que j'ai récupéré le son, donc tout va bien. Si vous m'entendez bien, c'est parfait. Alors, je vais, après ce beau discours d'introduction, vous présenter le travail effectué avec Wikifranca ces huit dernières années, et spécifiquement le travail de structuration que nous avons fait depuis deux ans. Alors, je vous partage mon écran. Donc, Wikifranca est un réseau de coopération wikimédienne francophone qui a débuté en 2012 à la Wikimedia Hong Kong. En 2013, pardon, à la Wikimedia Hong Kong. Et aujourd'hui, alors à l'époque, elle avait six membres au moment de sa création. Aujourd'hui, elle en compte 18. Nous avons donc des chapitres que vous voyez sur cette carte et des groupes d'utilisateurs, ainsi que des groupes en voie d'affiliation. Wikifranca admet parmi ses rangs les groupes qui ne sont pas encore affiliés à la fondation, mais qui comptent le devenir. Parce qu'on pense, comme beaucoup de gens dans le mouvement Wikimedia, que c'est en faisant qu'on devient. Et que donc, il faut encourager même les personnes qui n'ont pas encore ce label d'affiliation, mais qui font quand même des activités wikimédiennes. Alors, à sa création en 2013, Wikifranca était plus une idée, une volonté de se soutenir et de s'entraider entre francophones du mouvement. Mais on a rapidement créé, sous la houlette de Benoît Rochon, de Wikimedia Canada, le Moin international de la contribution francophone, qui était vraiment la première action d'Wikifranca, qui est, comme vous le savez sûrement, un mois de contribution simultanée à travers la francophonie, où des ateliers sont organisés en présentiel, et où les projets Wikimedia sont améliorés, notamment en français, mais pas que, parce que Wikifranca vraiment soutient la diversité linguistique et soutient les activités, même dans des langues qui ne sont pas forcément le français, du moment qu'on peut échanger en français et que certaines activités sont en français. Le deuxième projet qui a été lancé par Wikifranca, c'était en 2016, c'est la Wikiconvention francophone, qui a été lancée notamment par Pierre-Yves Baudoin, de Wikimedia France, et puis, comme l'a si bien rappelé tout à l'heure Rémi, à l'inauguration de notre AG de Wikifranca, il y avait toute une équipe qui soutenait PIB dans ce premier événement. La Wikiconvention francophone depuis a eu des éditions à Paris, à Strasbourg, Grenoble, Bruxelles, et on devait l'avoir en Tunisie en 2020. La pandémie en a décidé autrement, mais comme on est têtu, on l'organise en ligne et on fait en sorte qu'elle ait lieu tout de même, grâce à Wikimedia Tunisie. En 2018, Wikimedia France et Wikimedia Suisse ont décidé d'ouvrir leur commission de microfinancement à la francophonie et non seulement à leurs propres membres et ont permis ainsi de financer de nouveaux projets parmi les user group membres de Wikifranca et de leur permettre aussi de monter en compétences et en capacités. Parce qu'en fait, c'était un pas plus simple que d'aller demander des financements à Wikimedia Foundation qui finance de très belles actions et qui leur permettaient déjà de faire quelques actions. Mais voilà, c'était un peu une étape un peu plus proche, plus simple. L'effet combiné de ces trois programmes nous a mené à la Wikiconvention 2019 à prendre des mesures pour structurer Wikifranca. C'est ce que nous avons commencé à faire à partir de 2020. et ce que nous parachevons un peu aujourd'hui avec l'Assemblée Constitutive de Wikifranca. Pour revenir brièvement sur les projets qui ont été lancés, le Moin international de la contribution francophone avait ce grand atout d'offrir à la fois des opportunités aux membres de Wikifranca, des opportunités de se mettre en avant, de montrer les programmes et les projets qu'ils étaient capables de mettre sur pied, mais aussi de sensibiliser à la fois, disons, le monde extérieur, c'est-à-dire le reste du mouvement Wikimedia et les médias, par exemple, aux activités wikimédiennes qui se faisaient dans Wikifranca, mais aussi de sensibiliser la communauté francophone elle-même à sa propre diversité. Je m'explique. Le Moin international de la contribution francophone, c'est en fait une page qui recense les activités qui ont lieu en mars et qui incite les chapitres et les users groupés, les groupes en voie d'affiliation à faire des ateliers peut-être qui ne feraient pas d'ordinaire et qui permet donc en fait par cette centralisation de montrer à tout un chacun les activités qui ont lieu et de montrer par exemple à un contributeur du Canada qu'il existe des choses en Tunisie, en France, au Bénin et que donc la communauté est peut-être plus diverse que le groupe de personnes auxquelles on est habitué à travers nos contributions. Ça permettait aussi de créer des occasions pour ces groupes parce que ça créait une focalisation. Par exemple, si un groupe voulait demander un financement pour une activité qui a eu lieu lors du mois international de la contribution francophone, c'était plus simple à obtenir parce que les commissions étaient déjà au courant de ce que c'était que cet événement et donc reconnaissaient la plus-value du projet. Pour revenir brièvement sur la Wikiconvention francophone, elle a été lancée en 2016. Comme c'était il y a longtemps, la photo est un peu floue, excusez-moi. Mais enfin, tout de même très joyeux, ce rassemblement, ce premier rassemblement à Paris. La Wikiconvention francophone, au fil des années, a permis de rassembler les contributeurs, non seulement français, il y avait souvent beaucoup de français à la Wikiconvention francophone, mais aussi des contributeurs du monde entier. D'ailleurs, je pense que la Wikiconvention que nous faisons cette année est peut-être la plus internationale et la plus représentative de la diversité francophone de toutes les éditions, puisque c'est la version en ligne qui nous le permet. Et elle a permis aussi d'échanger beaucoup de compétences et d'expériences, de faire des retours d'expériences entre Wikimédia et de finalement bâtir vraiment ce réseau, de donner corps à ce réseau qui jusque-là était juste en ligne et qui, tout d'un coup, se rencontrait. D'ajouter une touche très humaine, en fait, à Wikifranca. Je voulais vous présenter deux projets typiques de ce que Wikifranca peut produire en termes de coopération. En 2018, Renzi Inston, qui est un Wikimédien de Haïti, décide de faire son école d'été du numérique sur un sujet Wikimédien et donc fait appel, pour organiser cet événement, à des financements de Wikimédia français, de Wikimédia suisse et à des formateurs de Wikimédia Canada. Donc, il y a l'impulsion de Renzi Inston, les fonds internationaux et puis le savoir-faire de Wikimédia Canada. Il fait ça en 2018. Il réitère l'expérience en 2019, ce qui lui permet, fin 2019, de créer, avec toutes ces personnes qu'il a pu rencontrer à travers son école d'été du numérique, de créer le user group Wikimédia Haïti et de le faire reconnaître par la fondation et même en 2020, d'en faire une association. Et aujourd'hui, ils ont toujours des activités, des projets en ligne, etc. Donc, c'est un groupe qui est actif et c'était pour vous montrer un petit peu le genre de coopération qu'on peut avoir et de choses qu'on peut mettre en commun. Le deuxième exemple est encore plus récent. C'est les 20 ans de Wikipédia célébrés par Wikimédia Guinée, en janvier 2020, donc, avec les organisateurs qui sont Aboubakar Keïta et Dialo Boubakar Binta, qui sont des membres cofondateurs de Wikimédia Guinée, des fonds de Wikimédia français et Wikimédia suisse, des formateurs qui viennent du Mali et du Bénin exprès pour cet événement. Et puis, surtout, on assiste à un programme qui est quand même très ambitieux et qui regroupe des interventions de tout Wikifranca. C'est-à-dire que Aboubakar Keïta et son collègue Dialo Boubakar Binta ont invité tous les membres de Wikifranca à venir présenter leurs projets et à venir présenter leurs activités durant ces deux journées de conférences qui, en fait, équivalaient à une mini-wikiconvention au profit des Wikimédiens de Guinée. Donc, voilà, encore un exemple de ce que nous pouvons faire sous l'impulsion d'une personne toujours très dynamique en local et puis avec la coopération de chacun. Donc, comme vous pouvez le voir, ce sont des projets qui sont quand même très ambitieux et complexes avec des invités, des voyages internationaux, des programmes de formation, des programmes de contribution. Donc, en 2019, à la Wikiconvention francophone, nous avons fait des journées, en fait, de rassemblement des référents Wikifranca où nous avons voté des priorités, en fait, pris des résolutions pour structurer Wikifranca parce que les projets à soutenir devenaient complexes, parce que le réseau s'étoffait et avait des besoins de plus en plus grands. Nous nous sommes dit qu'il nous fallait créer une association, une association Wikifranca pour avoir une représentation légale et pouvoir mener des partenariats, par exemple, au niveau international, mais qu'on avait aussi besoin de se créer un budget commun et de l'administrer de façon représentative et partagée. L'idée derrière ça, c'était de continuer à fonctionner en réseau, même si, tout d'un coup, on avait des activités qui étaient plus complexes et d'assurer une équité et de mettre tout le monde sur une relation horizontale et d'assurer une bonne gérance de ces fonds, une bonne gestion de ces fonds. Nous avons également pris comme priorité de développer la communication autour de Wikifranca et de faire de Wikifranca un user group. Cette dernière résolution a peut-être un peu évolué au vu de la stratégie 2030. On en reparlera un peu plus tard. Le processus de structuration nous a tout de même pris quelques temps parce que créer une association, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, on a réitéré et couché sur papier notre volonté de coopérer à travers une charte de coopération qui est disponible sur Meta. Je partagerai ma présentation après cette conférence et vous pourrez accéder aux liens sur Meta. Nous avons donc une charte de coopération en sept articles votés par les 17 membres de Wikifranca. Une charte de gouvernance que nous avons établie ensemble au fil de réunions avec les référents Wikifranca qui nous permet de nous mettre d'accord sur le fonctionnement en fait de notre réseau. Et une stratégie sur deux ans qui a été adoptée en début d'année. Voilà, en début d'année. Et enfin, des statuts qui ont été adoptés aujourd'hui à l'Assemblée constitutive de Wikifranca et qui établissent que Wikifranca est une association à but non lucratif qui a pour objectif de soutenir le partage de la connaissance dans l'espace francophone et dont les membres sont donc des groupes d'utilisateurs, des chapitres ou des groupes en voie d'affiliation capables d'échanger en français et qui mènent quelques activités au moins en français. C'est quand même une association qui défend la diversité linguistique donc pas que les activités en français. C'est une association où chaque membre a une voix c'est-à-dire que chaque groupe d'utilisateurs chapitre ou groupe en voie d'affiliation a une voix peu importe son budget ou sa taille ou son ancienneté une voix chacun. Le siège de l'association sera à Genève en Suisse et c'est tout pour présenter l'association. Je vous présente aussi avec plaisir le conseil d'administration que nous venons d'élire en Assemblée Constitutive. Nous avons Mahuton Poussoup, Eliane Dominique Yaossigan, Georges Faudouap, Florence Devoir et Michael Miller. Ils représentent chacun leurs affiliés. Donc pour Mahuton c'est le Bénin, pour Eliane c'est la Côte d'Ivoire, pour Georges Faudouap c'est le Cameroun, pour Florence elles représentent les 100 pages qui font partie de Franca et pour Michael c'est Wikimedia Canada. Nous n'avons pas encore élu le bureau parce que ça, ça se fera au cours d'une réunion du conseil d'administration qui choisira à cinq qui doit être président, qui secrétaire, qui trésorier. pour ce qui est de nos projets à venir. Alors, nous nous intéressons évidemment de près aux discussions sur les hubs puisque Wikifranca ferait très certainement un hub linguistique intéressant et nous avons trois, alors deux programmes qui sont en préparation et un programme qui est en réflexion. Le premier programme en préparation c'est de faire un centre de capacity building géré, enfin disons piloté par Wikimedia Côte d'Ivoire. Donc, ils ont commencé à recueillir les besoins de la communauté francophone. On a également donné quelques formations de façon internationale où tous les membres de Wikifranca étaient les bienvenus. le but de ce centre de capacity building serait à la fois d'offrir des programmes de formation ambitieux et adresser aux leaders des user groups et des chapitres et des groupes en voie d'affiliation membres de Wikifranca. Et quand je dis leader, je pense conseil d'administration mais également cofondateur, personnes qui sont responsables d'une thématique, des personnes qui souhaitent s'investir dans la gouvernance. Donc, à la fois ça et à la fois de faire une sorte de gestion de nos compétences et de nos connaissances, c'est-à-dire ce que la stratégie de 2030 a appelé le knowledge management. Donc, en fait, de s'assurer qu'on a un espace où on centralise tout ce que l'on a appris durant ces huit dernières années de coopération et de projet et où on peut en fait partager des informations, des compétences et des expériences. Pour le deuxième projet, il s'agit de la gestion partagée des microfinancements, c'est-à-dire que pour l'instant, comme je l'indiquais au tout début de cette conférence, Wikimedia France et Wikimedia Suisse ont ouvert leur commission de microfinancement aux Wikimédiens francophones et aux projets francophones. l'une de nos ambitions en créant Wikifranca, c'est de pouvoir avoir un budget commun et une commission de microfinancement représentative de la diversité de Wikifranca qui est une gestion, disons, tournante pour assurer que la gestion se fasse de manière partagée, comme son nom l'indique. Et enfin, nous réfléchissons pour l'instant à un programme de soutien en partenariat institutionnel et de Wikimedia en résidence à travers la francophonie parce que c'est quelque chose qui est, comment dire, ce sont des projets très lourds à mener et qu'il existe beaucoup d'institutions francophones et de réseaux d'institutions francophones qui pourraient peut-être développer des actions avec Wikifranca et qui pourraient, pourquoi pas, offrir des lieux de connexion, des sources, voilà, des choses de la matière, en fait, pour permettre toujours l'essor des communautés francophones. Et je vous remercie pour votre attention et puis surtout, je suis très heureuse de vous voir ici ce soir. Je vous propose que nous n'en discutions pas. On en discutera dans le chat parce que je vais maintenant passer la parole si vous me donnez une minute au département de communication de la Fondation qui vient nous parler aujourd'hui de l'identité sonore du mouvement dans les années à venir. Alors, j'arrête mon partage d'écran et je passe en anglais. Vous avez, je vous le précise tout de même, vous avez une fonction interpréteria. Si vous sélectionnez le canal français, vous aurez Anna Sedrati qui a fort aimablement accepté d'interpréter la séance qui suit, qui sera en anglais et qui le traduit en français. Bonjour, Adelaide, my turn? Oh, yeah, Kelsey, thank you. I was going to switch to English. Well, I'm very happy to see you here tonight and I just introduced to you so the floor is yours. May I have permission to share my screen, please? We have some simple slides. Yes. Very good. Well, there you go. You should have the rights now. Just one moment. Are my slides visible? Yes, they are. Wonderful. First, thank you so much everyone for having myself and my colleague Taz Elias from the Communications Department at the Wikimedia Foundation here at your conference today. Anas, do you translate live here or in a separate channel? Anas is translating on the other channel. Perfect. I will speak through that. Thank you. So, we want to speak about two different topics today that are connected to work happening in the Brand Studio team. and the first one is an update that was published in September from the Wikimedia Foundation Board of Trustees about the future of branding work. The resolution passed by the Board of Trustees has two main pieces of information. The first one was an agreement to extend the pause on the 2030 Movement Brand Project, which will not be continuing this year and if it does take place again in the future, it would not be until at least July of next year and if that happened it would require extensive community consultations before moving forward. The second piece of the resolution is to recognize new projects and to support them happening from the Brand Studio team, one of which we're quite excited to share with you today. These new projects include number one, supporting flexible naming for all affiliates in the Wikimedia Movement. The second one is a Sound Logo Project, which Taz will talk about in a moment. This is specifically to explore creating a Sound Logo, so we're very much in the learn and chat with communities phase of this project. The next one is to update Brand Guidelines, which is a service that the foundation provides for all affiliates in the Movement. And then finally, to pilot or experiment with some brand support initiatives such as coming up with tag lines for affiliates in emerging communities who are interested in that type of help. Of all of those, Taz and I are working specifically on the Sound Logo Project, which is what we'd like to talk with you about today and spend most of our time together hearing your thoughts, reactions, questions, and ideas to make this project better. So I'm going to go ahead and turn the microphone over to Taz. Thanks very much, Kelsey. Good evening from London. My name is Taz, Taz Elias, and I'm a member of the Brand Studio at the Wikimedia Foundation. I'm going to be speaking to you today about a project that is underway in terms of researching, and it's regarding a sound logo for Wikimedia content. So what is a sound logo? A sound logo is a short sound recording that communicates a message or identity about a company or organisation. In this context, it is usually no more than a couple of seconds long, and will not be, will not have words or dialogue, and will be used to identify Wikimedia content in a voice assistant setting. Next slide, please. So we're going to play some sound logo examples, some of which will be familiar, hopefully all of them will be, to give you an idea of sound logo's past. Did everyone hear that okay? I'm not sure I heard. Oh, yeah. I don't think the sound's working. It's not? All right. Well, apologies all. We can make these videos available, and hopefully these brands are recognisable, and you can imagine perhaps the babam sound from Netflix, and the chimes I've just played from Intel. Thank you for your patience. Thank you. The sound logo will help people recognize Wikimedia content on audio interfaces that use voice assistance. We would like to improve the frequency and consistency of identifying Wikimedia efforts, and all of our brand efforts in spaces where we are heard. for example, during voice searches made by voice assistants on smart speakers or on mobile devices. Luckily, this video doesn't have audio, but it will give you an idea of a situation where we would use a sound logo. This is a marketing video, so a sound logo could be used here to identify this content as Wikimedia content. A sound logo will become a part of our sonic identity in a similar way that our registered marks and logos are a part of our visual identity. The sound logo would cover all Wikimedia projects in all available languages where any sort of content is served in an audio setting. We see this as a creative branding innovation and hope that the project will allow us to co-create a sound for Wikimedia content with the Wikimedia community. So on screen you'll see a selection of smart speakers, some quite popular in different regions around the world. On the left we have a Harman-Kardon speaker which uses Google Assistant, we have the Google Home that uses Google Assistant as well, some Amazon Echo speakers and the Apple HomePod speaker. These are the devices that we'll preliminarily be investigating for using our sound logo. Currently 27% of the world's online population uses voice search on their mobile phones. In the study by voicebot.ai about questions asked of voice assistants, specifically about brands in this case, 88% of correct answers came from Wikipedia but not all of the answers were attributed to Wikipedia. We see this as a problem and we hope to use the sound logo to respond to voice searches from assistants in the future partner platforms that opt in to use the sound. So as it says on screen, we welcome any feedback. Please email us on soundlogo at wikimedia.org. Thank you. Thank you very much. Thank you both. I will now ask the participants if they have questions and I can translate them if I need to. Mind you, Anna's might be translating what I'm saying. Alors, est-ce que ça fonctionnerait pour les langues minoritaires? Would it work for minority languages? So it would work for languages that are supported by voice assistants on smart speakers. So tech companies that opt in to use the sound logo, as long as they support any specific language around the world, the sound logo will be served in that language if they opt in, of course. One thing I'd like to add is something that makes us very excited about the idea of creating a sound logo, which, again, could have many different uses over time, but we're looking first at voice assistants, is right now, from what we understand, most of the voice assistant market serves Western languages, English, French, German, and so forth, but we're seeing a lot of change there, where that market is growing so much and increasingly becoming available in more and more languages that we see creating a sound logo as a really great place to increasingly serve a much broader range of global languages, including some minority languages. Yeah. Well, somebody in the chat is saying, ideally, it should be a language neutral logo. Yes. Exactly. The logo itself will be language neutral and have no language in it at all. And so it will be applicable in many different spaces. Great. Do the two of you have any questions for French-speaking people? I think I have one. So I'd like to give a quick overview about where we are in the creation of the project, which is tied to a question. So right now, we've just really been exploring the idea of a sound logo and thinking through all of the pros and the cons and the challenges and the legal aspects of it. And we really want to invite communities who know these topics really well and on some topics even better than us, despite all of our research, to share your ideas and your questions to help make it stronger. We don't always know what we don't know, and we want to make sure that if we decide to move forward with this project, that we've gotten it right from the beginning. So my question would be, what are the best ways to connect with you where you're at? You know, we've come here to this conference. We'd love to talk to you further, and we'd like to learn from you. And we're especially interested in connecting with communities that do work around sound, artists, creators, and so forth. So how do we plug in and how do we hear from you better to give you a voice in this work? That's a good question. I don't see any answers in the chat. Well, I can try to answer. I think events like this are a great way to communicate with them. There are also spaces where you can chat with, I mean, the village pumps on the projects, of course, which I know that Wikimedia Foundation uses. I think someone is saying that you can probably do a competition within the movement to raise awareness. Yeah, that would be my answer. Those are great ideas. Thank you. There are a lot of people listening, and so if you need time to think about this idea or digest it, that's completely fine to come back to us. We're trying to move in slow steps so that the community has a chance to participate the whole way along. So it's not just this one conversation, and especially if you only speak French, that's fine. We can find translation and interpretation to connect with you. We want this to be a very global project. Well, great. some thoughts on what it could look like. Ah, so Rémy from Wikimedia France is asking that it looks really useful, sorry, useful, but do you have any idea of what it would look like? Because with every logo that we heard, there was an image that was associated. Klaus, you want this one? Yeah, sure. This is a question that we've been being asked of late. Creating a moving logo as part of the Sound Logo projects isn't within the scope, but that's not to say that it won't be done in a similar timeframe. Also, as part of the brand resolutions from the board was the requirement to update brand guidelines. We feel that a moving logo, a moving image logo would fit much better with the brand guidelines because that looks at all of the brands that we're responsible for as a foundation. So anything visual or audio would be a part of those brand guidelines and updating those. And it's great that many members of the Sound Logo team and the brand studio are working across both projects. so it makes it a lot easier to do so. Thank you very much. I think that's all the questions we have and they're great already. Thank you both. Thank you very much for coming to speak with us. and I think we are at the end of the opening session for this weeky convention. Thank you everyone for participating tonight. And the meeting for tomorrow is at 2pm UTC plus one. so that is for example 8am for Canada and the well for Montreal and for New York and for Haiti and for people who are closer to UTC or UTC plus one obviously two or one. I don't know why I said all that in English, excuse me. So, tomorrow, the rendezvous is at 14h for UTC plus one and 8h du morning for Montreal and New York and Haiti. We will have a conference of 14h UTC plus one until 21h UTC plus one with two pauses, one pause for the dinner and one pause for the dinner. So, it's on the same line qu'aujourd'hui. You can use the same line. Voilà. Thank you very much. If someone wants to say a word before leaving, at Wikimedia Tunisia, you are welcome. And then, in all case... Thank you very much for the delight. Merci beaucoup. Alors, c'est... J'ai cru que quelqu'un voulait parler. Non? Alors, merci beaucoup Adelaide. C'est très enrichissant de voir comment Wikifranca a évolué. et merci à la Wikimedia Foundation pour cette présentation. D'accord. On se retrouve demain, alors, pour la suite du programme de la Wikimedia Convention. Elle sera répartie sur deux salles en parallèle. et je vous souhaite une bonne continuation et à demain. Merci beaucoup de votre présence. Bye. Adelaide, Tu peux arrêter l'enregistrement ? 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 Tu peux arrêter l'enregistrement ?